... Mercredi 26 avril 2023, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Terre à Terre TV pour cette session d'information environnementale. Ce mardi, Le Monde célèbre la journée de lutte contre le paludisme. La dite journée est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Elle a été instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Au Bénin, cette maladie continue de sévir. Objectif zéro palud, une lutte. Comme une à tous, Franz Oké, coordonnateur national de Speak Up Africa, nous en parle. Le paludisme, il faut dire que nous sommes tous conscients du fait qu'aujourd'hui, notre continent notamment fait face à cette vieille affection qui, depuis des décennies, continue de décimer des vies. Il faut également souligner que les statistiques, les chiffres font état de ce que plus de 241 millions de personnes dans le monde ont contracté la maladie en 2021 et plus de 600, 7000 personnes en sont décédées. Et dans tout ça, c'est que le continent africain paye le loup tribut. Le continent africain, c'est la charge de cette maladie est évaluée à plus de 90%, aussi bien la mortalité que la morbidité sur le continent. Donc, à côté de ça, quand on revient au Bénin, les statistiques nous montrent que nous sommes à près de 3 millions de contractions de la maladie et environ 2000 personnes sont décédées du paludisme l'année 2021, au cours de la même année. À cela, il faut souligner que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les cibles qui sont les plus touchées par cette maladie. Investir, innover, mettre en œuvre, c'est autour de ce thème que l'édition 2023 de la journée de lutte contre le paludisme s'est célébrée. Ce thème montre l'urgence d'éradiquer ce mal. Franz Oké se veut rassurant. On le retrouve toujours au micro de Julien Tongjian. Il est temps d'atteindre zéro paludisme. Investir, innover, mettre en œuvre. Si nous nous en tenons à ce thème, donc pour cette 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous sommes tous conscients de ce que, plus que jamais, il est urgent d'accélérer les efforts à tous les niveaux. Le grand défi, c'est que d'ici à l'an 2030, que nous atteignons l'élimination. Alors, l'élimination, bien avant l'éradication. Parce que, quand on parle d'élimination, il faut comprendre que nous devons tous travailler à ce que la charge de la mortalité soit complètement réduite. Cela ne voudra pas dire que nous n'aurons pas quelques cas. Mais, plus personne ne devrait mourir faute du paludisme. Parce que les outils existent, les stratégies existent. Et donc, nous devons ensemble travailler dans une approche de multisectorialité à ce que les enfants de moins de 5 ans ne meurent plus de paludisme, les femmes enceintes ne décèdent plus du paludisme et que tout citoyen, toute personne, quand il est atteint du paludisme, puisse avoir le réflexe d'aller vers l'information sanitaire, et ce que nous appelons le recours aux soins précoces. Donc, le recours aux soins précoces permet de prévenir la forme grave du paludisme. Et c'est en cela qu'il est important d'amener tous les acteurs, et même vous, les athènes des médias, à croire à la chose. Oui, c'est possible d'atteindre zéro paludisme. 100%R vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100%R, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. 100%R, le bonheur est dans la nature. 100%R, un produit de terre à terre Bénin. Direction Forêt de Niaouli, une localité située dans la commune d'Alada. Le week-end dernier a été riche en activités dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de la terre. Au Bénin, Sandra Idosou a organisé, en commun accord avec la BAD, la Banque Africaine de Développement, une journée en pleine nature. Le but ? Montrer aux participants l'importance de la préservation de la nature et de la terre. Freddy Adjahossi et Julien Tongjo étaient aussi de la partie. J'avais envie de partager justement cette sensation d'être dans la terre, cette sensation de vivre en pleine nature et de voir tous les bienfaits de cette nature. C'est dans cette synergie que Sandra Idosou a organisé une journée au cœur de la forêt de Niaouli, un endroit où il fait bon vivre. Rien n'est plus impressionnant que d'être au pied d'un arbre de 70 mètres de hauteur et de 10 mètres de diamètre. Ça parle plus que tout discours, donc c'est extraordinaire. C'est presque thérapeutique d'être dans la forêt. Plus que jamais connecté à la nature parce que cette promenade en forêt de Niaouli nous a permis de découvrir différentes espèces végétales. Et nous avons également su qu'on a une bonne partie sur des hectares, près de 200 hectares de nature préservée. Cette étendue naturelle, qui date de plus de 100 ans, regorge des ressources bénéfiques pour l'homme ainsi que la nature elle-même. Les questions d'environnement s'appréhendent de plein de façons. On écrit des documents, des politiques, mais rien n'est plus fort que de venir soi-même dans la forêt. Nous avons des plantes médicinales. Nous avons tellement... Au fait, la forêt en elle-même est une pharmacie à ciel ouvert. Je voulais que les gens comprennent toutes ces questions qui touchent au changement climatique, à la préservation de l'environnement, à la protection de la biodiversité, des écosystèmes, parce que c'est tout ça qui nous permet de vivre en bonne santé et de développer nos pays. Le but est de montrer l'importance de la préservation de l'environnement. Pour moi, en voulant organiser cette journée dans la nature, c'était surtout pour mettre un accent sur l'importance de préserver cette nature. Tout ce que nous jetons, nos comportements au quotidien, ont un impact, soit positif ou négatif, sur cette nature. Restons en forêt de Niaouli, retrouvons à Ouédo trois forestiers qui nous édifient quant au rôle des forestiers dans la protection de l'environnement. Le forestier, en fait, c'est celui-là qui s'occupe de soigner l'environnement. Ça veut dire que si l'environnement doit mieux se porter, le forestier est là pour constater s'il a des malaises, s'il y a des dégâts et autres, et qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ces malaises et ces dégâts. Et en tant que tel, le forestier part toujours de la production de plants. Il s'agit d'obtenir des jeunes plants à partir des semences, des graines donc. C'est des graines qui ont besoin d'être préparées d'abord ou d'être mouillées. On les mouille avant de les mettre dans le substrat, substrat qu'on appelle terreau ou bien dans le sable, pour les faire prendre racines. On les entretient, on les entretient jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, l'âge auquel on pourra aller les planter. Vous savez, la dégradation de l'environnement, c'est comme des maladies pour l'environnement. Quand on coupe un arbre, quand on pollue l'eau, quand on pollue l'environnement, c'est des dégradations. Pour soigner ces maux, il faut planter, il faut reboiser. Et pour reboiser, il faut avoir des jeunes plants. Ce sont les végétaux qui protègent notre atmosphère et que nous abattons. Donc, forcément, il faut les remplacer. Ce sera tout pour cette édition du JT sur Planète Terre à Terre TV. Restez en compagnie de nos programmes qui vous engagent à la protection de notre Terre sur notre chaîne Terre à Terre Béné sur Facebook et sur YouTube et www.planeteraterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Demain, nous vous donnons rendez-vous sur le campus d'Abo-Mekalavi à partir de 8h au American Corner pour le Café Environnement du mois. On parlera de paludisme, une maladie environnementale. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada